Ahhhh ! Psss. 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 Vous êtes là. Oui, c'est mon cabinet, donc jusque là il y a rien d'extraordinaire. Faut que vous veniez avec moi tout de suite ? Non. Comment ça, non. Non je ne viendrai pas avec vous tout de suite. Je ne suis pas un petit clébard qui ont dit d'aller à sa place. Je m'occupe du monsieur si ça vous dérange pas, donc vous allez dans la salle d'attente. Mais, il y a pas de salle d'attente, on est dans une forêt. Eh bah vous allez dans la forêt d'attente, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Respectons au moins l'intimité du patient, hein, c'est pas un moulin ici. Donc, la sortie, vous la connaissez, je ne vous raccompagne pas. Vous savez que je suis en pleine mission, là ? Non, vous n'êtes pas en pleine mission, à moins que votre mission soit de me péter les couilles. Attendez, si, 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 vous êtes censé être en mission avec pas de tasser ni moulin, qu'est-ce que vous foutez ici ? Voilà, ça fait cinq minutes que j'essaye de vous le dire, on a un blessé. Blessé, blessé au combat ? Ouais, pour les circonstances, on verra en chemin. Quoi qu'il en soit, vous venez avec moi maintenant parce que c'est un blessé pare-balles. Bon, je repère un paquetage et j'arrive. Donnez-moi une seconde, attendez-moi dehors. Ah ! Oh, ça va, l'arache de gants. Baisseau combat. Aïe ! Bah alors, moulin, qu'est-ce que vous avez encore glandé cette fois ? Il s'est tiré une balle dans le pied en chargeant son fusil, cet abruti. Encore heureux que les boches n'aient rien entendu. C'est pas de ma faute, j'ai essayé de le charger alors qu'il était déjà chargé. Ouais, du coup, la détente, elle est partie toute seule. Putain, j'ai mal ! Bah arrêtez de gueuler, vous allez nous faire repérer, là. Je peux pas, j'ai trop mal ! Eh doc, faites quelque chose, il va vraiment nous faire repérer, là. Faut déjà que je vois la blessure, pour ça. Bah, pour ça, il faut enlever la chaussure. Eh non, ça va pas, non ? Même pas en rêve, hein ? Ok, Paterson. À trois, vous enlevez. Hein ? Qu'est-ce que vous faites, là, doc ? Deux, trois ! Aïe ! Je vois des mouches. C'est normal, moulin, vous êtes dans la forêt. Dans la forêt, il y a des mouches. Vous pensez que je vais mourir ? Ça, ça nous ferait des vacances. Alors, voyons ça. Ah, ouais, vous n'êtes pas raté. Ah bah là, un vrai tireur d'élite, hein. Alors, ça ressemble à quoi ? Je vais garder mon pied ? Bah, ça ressemble à rien, mais bon, venons de vous, c'est pas une surprise. Est-ce que je vais garder mon pied ? Je peux pas vous dire, là. Quoi ? Maman ! Oh, mais la ferme un peu ! Oui, vous allez garder votre pied. Vous avez une balle dans le métatars, on l'enlève, et puis c'est bon, espèce de glandu. Je suis pas un glandu. Ça, c'est un accident qui peut arriver à n'importe qui. Non, 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 là, je suis désolé, quoi. Se tirer une balle dans le pied en chargeant une arme qui est déjà chargée, ça, ça risque au glandu. Et encore, il est sympa, le doc. Parce que moi, j'aurais dit espèce de gros connard. Oh, c'est bon, les gars, là, le sujet de discussion, est-ce que Moulin est un glandu ou un gros connard, ça va cinq minutes, hein. Parce que y'a des priorités, moi, je sais pas, essayer éventuellement de le transporter ailleurs, genre, là où y'a pas de boche. Ah, oui, non, non, mais là, il est intransportable. Si jamais on essaye, il va nous hurler sa mère sur dix kilomètres. Vous avez pas me laisser ici, quand même ? Ça, c'est pas l'engrit qui manque. Non, 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 il faut enlever la balle maintenant. Si jamais on le fait pas, on le bougera pas d'un mètre. Ah, parce que si on enlève la balle maintenant, il va pas hurler sa mère à dix kilomètres, là. Au pire, je peux effuer une petite dose de morphine, ça le calmera. Ah, non, non, pas de piqûre. S'il vous plaît, pas de piqûre. Dites-lui, dites-lui pas de piqûre. Oh, il a dit pas de piqûre. Pas de piqûre ? Non. Donc, je vous le fais à l'ancienne ? Non, ben d'accord, la piqûre, s'il vous plaît. C'est mieux, la piqûre. Ah, là, on devient raisonnable. Alors, par contre, faut me faire penser à autre chose, hein. Quelque chose, parce que sinon, j'ai le cœur qui va lâcher. Alors, je sais pas, moi, si Manon pouvait me montrer un sein, ou deux. Waouh ! Eh ben voilà ! Comment vous dites que ça s'appelle, la piqûre ? De la morphine. Tu peux en avoir une autre ? Non. Une petite ? Non plus. Vous voulez quoi, en échange ? En échange de quoi ? D'une piqûre ? Mais rien, je vous la ferai pas. Je sens un truc dans ma cheville. Oui, ça, c'est la balle. Ça chatouille. C'est pour ça qu'il faut pas que je fasse de deuxième piqûre, parce que c'est pas censé chatouiller. Doc ? Quoi encore ? Vous avez déjà vu une girafe ? Non, j'ai jamais vu de girafe. C'est beau. Ah, ah. Manon, on dirait une girafe un peu, vous trouvez pas ? Si. Vous, on dirait un tapir. Ta gueule. C'est pas très gentil. Non, mais ta gueule quand même. Vous voyez, vous commencez à m'agresser. C'est typique du tapir, ça. Ça s'énerve pour un rien, ces petites bêtes-là. Ok, moulin. Non, cette fois, je peux plus. Ça me saoule vraiment trop. Alors, je sais que je dois respect, etc. Parce que vous êtes une des trois têtes pour centre du maquis, mais il n'air de rien que d'une, vous êtes con comme un balai, et de deux, vous êtes shoot à la morphine. Donc, si vous voulez que j'arrive à enlever cette balle et que vous puissiez remarcher un jour, il faut peut-être songer à me lâcher la grappe et me faire un gros silence. C'est horrible. Quoi encore ? On était là, à une centaine de mètres, en train de faire le guet avec Patterson quand on a vu une patrouille de ch'leux qui arrivait. Oui, ben ça va, je suis en train de finir, c'est bon. Là, ça chatouille plus, ça picote. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Laissez tomber, il est déchiré. Ouais, bon, bref, c'est pas ça que je voulais dire. Je vous écoute. Et donc, quand on a vu la patrouille arriver, on est partis, on est arrivés en courant, et Patterson, il a voulu faire un saut au-dessus d'une branche, et... Et quoi ? Il a loupé son saut ! Eh, ben ça, je l'ai vu venir. Conséquence ? Il y a un énorme bout d'as qui sort de sa cheville, il s'est évanoui, je... Ah ben non, il s'est réveillé. La belle girafe. Ouh ! Eh ben, c'est trop, trop bien, la morphine. Je te laissais pas. Vous allez pas vous y mettre, vous aussi, non ? De quoi ? Eh, comment vous avez dit que ça s'appelle ? De quoi ? Eh ben, le truc, là, que vous m'avez injecté. La morphine ? Vous venez de le dire. Oh. Je m'en souviens un peu. Écoutez, je sais pas pourquoi je fais encore attention. Est-ce que je peux en avoir une autre ? Non, et merde. Ouais, alors ça, c'est pas très menti. Oui, ben, d'écoutez, je vais pas vous enfiler une deuxième, c'est déjà complètement défoncé. Et celle-là, c'est la dernière, donc je crois bien qu'elle me la mette de côté au cas où maman se ferait balle. Oh ! Ça va avoir un calon ? Ok, non, cette fois, c'est bon, ça, je n'en peux plus. Votre maquis, qui en ressemble plus, c'est un very best-of bel héros. Quoi que ce soit d'autre, commence franchement à me sentir par les yeux. Donc où vous la mettez en veilleuse ? Mais dans la seconde, je mets à celle-là, la seconde où je vous laisse pourrir dans les forêts. Ouais, mais c'est une morphine de morphine. Je te fais un bisou. Ah, tu la veux ta dose. Ah, tu la veux ta dose. Ah, 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 fais ah, 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 ah. Que dalle ! Ah, là, là, là. C'est bon, les bisous de là. Et il y a... Ah, Montignac, il va nous envoyer des renforts pour transporter les blessés. Oh, ça détend. Doc ? Hein ? Oui ? Doc ? Oh, la girafe. Viens, fais un talin. Doc ? Regarde, fais un talin, copain. Bah, mettez-le là, avec les deux autres. Bon, bah, il va falloir que j'aille faire mon rapport à Montignac, maintenant. Montignac ! Montignac ! Montignac ! Montignac ! Quoique, je vais peut-être m'en filer une petite dose de morphine, moi, avant d'y aller, en fait, hein. Montignac !